La population qui est priée de se mettre à l'abri ce matin pour échapper aux bombardements, y compris les journalistes de RMC et de BFM TV qui se trouvent sur place. Est-ce qu'il vous est arrivé Anne-Sophie Varmont ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Nous étions plusieurs journalistes de plusieurs nationalités à avoir dormi ici et aussi des habitants et des employés de l'hôtel qui se sont réfugiés dès qu'ils ont entendu les bombardements cette nuit. Alors évidemment on a très peu dormi et c'est ce qu'il est arrivé à des milliers d'Ukrainiens qui soit se sont retrouvés dans des abris comme celui-ci, dans les immeubles et évidemment il y a aussi ceux qui sont allés au niveau du métro puisque les autorités ukrainiennes ont appelé la population à se réfugier dans les métros dès qu'il y avait des possibilités de bombardement.